Ligne à droite Le Grand Réveil Le Grand Réveil ce matin avec la députée européenne Laurence Trochu. Bonjour Laurence Trochu. Bonjour votre proflère. Je rappelle que vous siégez au groupe ECR, que vous êtes également présidente du mouvement conservateur. Alors on va revenir évidemment sur la composition de ce nouveau gouvernement, mais d'abord je voudrais commencer par une actualité qui vous touche. Vous avez publié une tribune il y a quelques jours dans laquelle vous demandez solennellement au président de la République de renoncer au saccage des vitraux de Notre-Dame. Je rappelle que la cathédrale doit rouvrir le 8 décembre et de fait l'État a décidé de remplacer les vitraux de Notre-Dame. Pourquoi ? J'aime bien que vous employiez le mot de saccage de Notre-Dame. C'est exactement ça parce qu'il faut se souvenir que les vitraux de Notre-Dame n'ont pas été abîmés par l'incendie. Ils sont restés en l'État et qu'ils sont classés. Et qu'à ce titre, les démonter pour les remplacer par des vitraux contemporains pour faire plaisir à Emmanuel Macron serait de fait un saccage. Et ce n'est pas pour rien que toutes les commissions en charge du patrimoine, à l'unanimité, ont refusé ce projet. C'est vrai qu'il essaye de réactiver dans un geste adolescent où, j'ai envie de dire, il veut y mettre la trace que l'histoire ne lui aura pas laissée par ailleurs. Donc ce caprice, évidemment, que nous nous y opposons quand on sait en plus le travail qu'ont fait nos ancêtres, bien sûr. Mais aujourd'hui, tous les compagnons qui travaillent à la restauration de Notre-Dame, quand on sait le prix aussi qu'ont payé les soldats du feu, les pompiers pour sauver Notre-Dame, eh bien, il est évident que cette décision, ce projet fou s'impose comme étant une négation. Vous voyez, ça s'inscrit complètement dans la démarche d'Emmanuel Macron, dans ce progressisme qui fait table rase de tout le passé. Alors même qu'il y a un attachement viscéral à Notre-Dame, on a vu les Français en pleurs, on a vu les Français agenouillés. Enfin, je veux dire, on était suspendus devant cette dévastation de Notre-Dame. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, dans un caprice adolescent, un président vienne en dépit, encore une fois, de toutes les règles. Oui, vous mentionnez d'ailleurs la charte de Venise. De Venise, exactement, à laquelle nous sommes engagés et qui stipule que nous devons préserver en l'État des éléments qui sont classés quand il n'y a pas de raison de les remplacer. On sait déjà à quoi vont ressembler les vitraux voulus par Emmanuel Macron ? Alors, on sait quels sont les artistes ou les artisans qui sont là, donc on imagine quand on va regarder ce qu'ils ont produit par ailleurs. D'accord, bon. Une autre actualité qui touche à Notre-Dame, d'ailleurs, c'est le pape François qui a décidé, lui, de ne pas se rendre à la réouverture de Notre-Dame. Comment avez-vous accueilli cette annonce, Laurence Trochu ? C'est une déception ? Alors, je pense que pour les catholiques, ça peut être vécu comme une déception parce que c'est le peu d'intérêt, on le voit, que le pape François porte à l'Europe et plus particulièrement à la France. Souvenons-nous quand il allait, non pas en France, mais à Marseille. Oui, oui. C'est dans la même veine. Et c'est vrai que Notre-Dame, et ça encore, c'est quelque chose qu'on a vu au moment de l'incendie, c'est ce mélange, c'est ce croisement entre la culture chrétienne, entre la foi et puis l'histoire et le témoignage des siècles. Et c'est tout ça qui fait l'attachement à Notre-Dame. Bien évidemment, il y a la composante religieuse et spirituelle. Et en ce sens, on peut s'étonner que François fasse le choix d'aller aux îles Canaries. Enfin, je n'ai pas trop compris où il allait d'ailleurs, mais il y avait une destination complètement... Bon. Alors, une autre actualité, on l'a évoquée à l'instant, Emmanuel Macron décide seul. On l'a vu avec les vitraux de Notre-Dame. Il décide seul aussi, on le voit avec cette actualité politique et ce nouveau gouvernement, dont les trois quarts a été de toute évidence imposé par le chef de l'État, Michel Barnier. Mais votre avis d'abord, Laurence Trochu, peut-être sur ce nouveau gouvernement, sur sa composition ? Il y a eu certains ministres qualifiés de trop conservateurs. On pense à Bruno Retailleau et une ministre dont j'ai, pardon, oublié le nom qui a été exclu. Évacué, oui, Laurence Garnier. Exactement, voilà. Parce que, pareil, trop conservatrice, c'est lié à la manif pour tous, etc. Vous savez, c'est effectivement la patte d'Emmanuel Macron, là encore, qui est visible dans la composition de ce nouveau gouvernement. Et il y a d'ailleurs une inquiétude, je pense, des Français, un doute. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, ceux qui viennent de la droite ? Parce qu'on a quand même ce sentiment que c'est finalement pas une cohabitation qui est en train de se mettre en place, mais bien plus un ralliement et finalement un énième remaniement avec un président et ses équipes qui restent à la manœuvre. Et c'est vrai, quand on regarde les déclarations de Michel Barnier quand il était candidat à la primaire de la droite, quand on regarde aussi les propos de Bruno Retailleau, ce sont des hommes qui ont réclamé un moratoire sur l'immigration, qui ont réclamé une application ferme des peines, une exécution réelle des OQTF, qui ont réclamé également la fin de l'AME, etc. Oui, un rebours totalement de la politique d'Emmanuel Macron. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Parce que concrètement, s'ils avaient vraiment voulu faire cela, s'ils avaient vraiment considéré que c'était une priorité, en fait, au moment de la présidentielle, deuxième tour, c'est Marine Le Pen qu'il aurait fallu soutenir. Au moment de la dissolution et des dernières législatives, c'est le camp national qu'il aurait fallu secourir et pour lequel il aurait fallu apporter les forces de LR. Ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. En fait, là, ils ont voulu être indépendants. C'était le grand mot de l'époque. Mais indépendants, quand on fait 4%, je me demande bien ce que ça peut vouloir dire. Et la preuve, c'est que finalement, leur indépendance, ils ne peuvent pas la mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ils se rallient à Emmanuel Macron. Donc la décision d'Éric Ciotti, en ce sens, est cohérente. Elle est cohérente. Et c'est la même décision que j'avais prise avec le mouvement conservateur de ne pas soutenir Valérie Pécresse, dont je pressentais l'échec, sur une ligne qui, d'ailleurs, ne convenait pas aux conservateurs. Et ce mot de conservateur que vous avez évoqué, qui sert aujourd'hui, en fait, de chiffon rouge pour critiquer, de fait, Bruno Retailleau et Laurence Garnier, vous voyez un peu le mécanisme qui se met en route. C'est tout simplement une sorte de chasse aux sorcières. C'est-à-dire, c'est considéré qu'il y a certaines positions qui ne sont pas dans le camp du bien, dans le camp officiel du bien. Et à ce titre, ceux qui se réclament tolérants font preuve d'une intolérance absolument magistrale. Le paradoxe, il est là. Mais voilà, c'est ce fonctionnement, encore une fois, de la gauche et des progressistes en général qui veulent un monde qui leur ressemble de manière uniforme. La gauche est progressiste. Gabriel Attal, qui n'est donc plus Premier ministre, a déclaré qu'il demanderait, qu'il exigerait auprès de Michel Barnier qu'il ne revienne pas sur tout ce qui concerne la PMA, l'IVG, les droits LGBT. Il regrette également qu'il n'y ait pas plus de personnalités issues de la gauche républicaine, comme il dit. Qu'est-ce qu'on répond à Gabriel Attal dans ces circonstances ? Michel Barnier lui a répondu. C'est-à-dire qu'hier, il a fait allégeance justement à cette bien-pensance en prenant tous les égards nécessaires pour rassurer Gabriel Attal sur ce point. Et puis, ce qui est intéressant, parce que Michel Barnier s'est exprimé clairement hier soir, c'est de voir sur les réseaux sociaux ceux qui ont, par exemple, retweeté Michel Barnier et qui font de fait une allégeance aussi à cette bien-pensance de manière indirecte, mais qui la font aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le milieu de la semaine et la fin où, en fait, on a eu un Michel Barnier agacé par, justement, tous ces comportements et cette influence du gouvernement Macron. Et puis, à un moment où, finalement, oui, il fait allégeance et il dit oui à tout. Et on a l'impression qu'il s'est complètement couché, en fait. C'est l'impression qu'on risque d'avoir sur beaucoup de sujets. Enfin, regardez, par exemple, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et puis regardez le ministre de la Justice. Comment peut-on être confiant quand on peut être d'un côté séduit par les propositions que tient Bruno Retailleau depuis toujours sur la maîtrise de l'immigration et qu'on n'a aucune ligne politique sur la justice qui est le ministère clé avec celui du ministère de l'Intérieur ? C'est-à-dire que prendre des décisions mais que la justice ne les mette pas en œuvre derrière, c'est sans doute la plus grande faille qui explique la hausse de l'insécurité aujourd'hui en France. Et quand on sait que l'insécurité liée à l'immigration est l'une des plus grandes préoccupations des Français aujourd'hui, on est en droit d'attendre de l'efficacité. Mais il n'y aura efficacité que s'il y a harmonisation des positions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce gouvernement en fait de briquet de broc avec des représentants des différentes tendances. Mais à aucun moment, il n'y a eu de mesures concrètes annoncées à part une hausse des impôts. C'est la seule chose qu'on a entendue, mais rien sur le projet porté par Emmanuel Macron. Donc je veux bien qu'on fasse beaucoup de temps, qu'on passe 15 jours, on a envie de dire tout ça pour ça. Mais pour faire quoi ? Dans l'actualité, toujours, Laurence Trochu, l'attaque, les dégradations, la tentative d'incendie subie par l'ICEP, l'école lyonnaise fondée par Marion Maréchal. Des militants d'extrême-gauche ont tenté d'empêcher la conférence de Marguerite Stern qui portait sur l'idéologie trans. Ça vous inquiète, ce genre de dérive ? Et on en revient à cette intolérance de ceux qui, au nom de la tolérance, avancent leur propre projet. Parce que je pense que, de fait, il s'agit d'une volonté de déconstruire tous les repères qui, en fait, ont structuré une société. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit que tous les pays qui sont allés loin dans cette déconstruction de l'identité biologique sont aujourd'hui ceux qui font un retour d'expérience et qui nous mettent en garde. Mais nous, on continue à sacrifier une génération de personnes et notamment des enfants. Et il y a quelque chose d'effroyable dans cette fuite en avant. Et quand on dit, en fait, la réalité, quand on rappelle cette réalité, eh bien, on trouve sur notre chemin la violence par toutes ses formes. Donc, les tags, les incendies, les mises en examen. Enfin, je veux dire, il y a une volonté de nous faire taire. Mais ça ne marchera pas. On continuera. Alors, on file au Parlement européen, Laurence Truchu, puisque je rappelle que vous êtes quand même députée européenne. Exactement. Et que vous siégez dans la commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je suis allée faire là-dedans ? Mais oui. Dans ce temple du wokisme, dans ce laboratoire où se préparent tous les projets les plus fous. Et c'est précisément pour ça que je voulais y aller. Parce que quand on sait que 80% de nos textes sont issus de ceux du Parlement européen, il faut savoir ce qui se passe dans les commissions pour comprendre pourquoi ça nous arrive après. De manière à ne pas être simplement dans la réaction à quelque chose qui arrive sans qu'on l'ait anticipé. il faut savoir, je vous donne un exemple, mais qu'il y a une vice-présidente de cette commission qui s'appelle Irène Montero, une Espagnole, qui, de manière très libre, milite pour les relations sexuelles entre adultes et enfants consentants. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un enfant consentant ? À partir de quel âge ? Selon quels critères ? Enfin bref, je vous passe toutes les questions qui pour nous sont évidentes. mais en fait, il y a dans cette commission tous les combats des progressistes LGBTQI+, etc. Donc, c'est extrêmement important de savoir ce qui s'y passe. Et puis, de noble cause malgré tout. Je veux dire, quand on parle de l'égalité homme-femme, moi, je dis de l'égale dignité de l'homme et de la femme. mais malheureusement, c'est la tournure d'esprit wokiste qui prévaut dans toutes les interprétations. Alors moi, j'ai interpellé la directrice justement qui a été auditionnée lors d'une de nos commissions, la directrice pour l'égalité des genres. Et je lui dis mais c'est très bien, vous nous avez fait un bilan, il y a combien de femmes dans les conseils d'administration, etc. Mais les vrais problèmes des femmes, c'est quoi ? On a eu cet été, vous avez vu, pendant les JO, le cas des athlètes transgenres. Je suis désolée, ça se fait toujours au détriment des femmes. Toujours. Elles sont toujours pénalisées par cette idéologie transgenre. On a le sujet de la GPA. La GPA, c'est quoi ? C'est un esclavage. C'est considérer qu'une femme, c'est un utérus sur pattes qu'on va payer, qu'on va rémunérer. Rien là-dessus non plus. On a parlé tout à l'heure de l'insécurité en lien avec l'immigration. Les femmes, premières victimes précisément des agressions sexuelles, comment cette commission compte-t-elle poser le problème et y apporter des solutions ? Là encore, je n'ai pas eu de réponse. C'est-à-dire que cette directrice de l'agence n'a pas daigné répondre à la moindre de mes questions sur ces trois sujets que je lui ai posés. Et nous, on va être là pour remettre ces sujets-là sur le tapis. Et il faut savoir que la droite, toute composante confondue au Parlement européen, a réussi dans cette commission et c'est une grande première, ça n'était jamais arrivé, à faire barrage à des amendements de la gauche, justement, parce que nous avons décidé de voter ensemble le rejet de certains amendements et que cela nous a permis ainsi de faire un véritable barrage à un projet qui consistait à dire qu'il fallait absolument rendre obligatoire cette préoccupation du genre dans tous les textes européens. obligatoire. D'accord. Écoutez, Laurence Trochu, on viendra sur ces sujets-là parce que ça me semble quand même assez intéressant. Je ne connaissais pas l'existence de cette commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Donc, merci de nous l'avoir présenté. Autre travaux majeurs de ce mandat, Laurence Trochu, peut-être faire un point sur ce qui vous attend durant ces cinq années ? Je pense que c'est de réaffirmer la voie libre de la France dans une institution qui a tendance à se mêler de tout, y compris de ce pour quoi elle n'est pas missionnée. Et dans les différentes commissions dans lesquelles nous siégeons, nous nous sommes répartis le travail aussi bien sur les sujets d'environnement puisque le discours d'ouverture du mandat de Ursula von der Leyen a énormément insisté sur l'avancement de ce pacte vert. Donc, la commission environnement, la commission agriculture, la commission également qui traite des libertés et qui va avoir comme principale mission les sujets migratoires, la politique migratoire, la commission des femmes, j'en ai parlé. Mais vous voyez, ça vient dire notre volonté à nous de nous inscrire dans cette droite civilisationnelle que nous servons de notre mieux depuis nos engagements respectifs. Et cette manière de travailler aujourd'hui, elle est vraiment en complémentarité aussi bien au niveau européen avec les intérêts, les sujets intérêts que nous portons qu'au niveau français pour porter cette voix finalement dans un paysage français en pleine recomposition. Et je pense que, voilà, nous savons aujourd'hui qu'à l'échelle française, les républicains sont en train de terminer leur absorption par justement le clan macroniste et qu'il va falloir porter nos sujets parce que LR ne sera plus là pour le faire. Vous pensez à la disparition des républicains imminente ? Alors, la disparition, je dirais, d'une ligne déjà. La disparition d'une vision pour la France. Elle s'était déjà vue dans les élections municipales, départementales, régionales. Tout ça n'était que des étapes. Aujourd'hui, ça devient flagrant avec cette absorption des républicains par la Macronie. Écoutez, merci beaucoup Laurence Rocheux. Le temps passe très, très vite. Merci infiniment d'avoir accepté à notre invitation. Je rappelle que vous êtes députée européenne, que vous siégez au groupe ECR et que vous êtes présidente du mouvement conservateur. À très bientôt dans notre national.